... Merci, merci, merci Madame Lamé. Bon, avant qu'il n'y ait plus de temps, c'est calculé, mais bon. Bon, et Madame la Maire, Catherine Leland, Monsieur et Madame les élus, Monsieur et Dames, je voudrais avant tout faire un certain nombre de remercions avant de dévoiler la programmation de 2019. Merci à nos partenaires institutionnels, la région et son présidente Renu Mousselier, pardon, le conseil départemental et son présidente Charles-Ange Ginessi, représenté aujourd'hui pour Madame Satonnet, conseillère départementale, Loïc Dombréval, député de la circonscription qui excuse son absence. Je voudrais remercier et saluer Gianni Bora, directeur des Affaires culturelles, Carrel Boulogne, directeur du Pôle des Développements locales. Je remercie, parce que c'est important pour l'organisation des Nuits du Sud, la présence de la Gendarmerie nationale et le commandant des brigades des Alpes-Maritimes, représentée pour le commandant Bruno Cogère, la police municipale, représentée pour notre ami Marc Monchot. Merci évidemment à nos partenaires, l'espace cultural Hypermarché L'Éclair de Vence, France 3, Air France, la SACEM, les groupes aéroports Nice, Côte d'Assure, Nice-Matin, France Bleu Assur, Malongo, l'hôtel Cantomère, le Rénaud et l'hôtel La Bague. Et bien sûr les 150 partenaires qui participent d'une façon ou d'une autre à la réalisation du festival. Je voudrais, si vous me permettez, de faire un remerciement, de faire six remerciements en particulier. D'abord, Marie-Pierre Allard, élue au tourisme, qui pendant ces cinq années a été à nos côtés et a compris notre travail. Je voudrais saluer, je ne pense pas qu'il est là, mais je le salue, Jean-Luc Dalscher, directeur général des services de la ville, qui a œuvré avec ambition pour donner une continuité au festival. Je voudrais remercier les services techniques de la ville, si efficaces, si disponibles, dont leur aide est précieuse pour régler les petits et gros problèmes. Je voudrais remercier évidemment nos chers bénévoles engagés dans le festival pour certains depuis la création. Merci à tous, c'est vraiment qu'il y a de l'amour que vous nous donnez. Je voudrais remercier, non sans émotion, ma formidable équipe, qui pendant 22 années de travail, on s'est soutenu mutuellement dans les grandes et petites batailles que c'est d'organiser un festival. Je suis fier de ces années, des grandes fêtes populaires et conviviales sur la place. Les Nuits du Sud sont plus d'un million de festivaliers venus dans ces lieux ici. Toutes les couleurs de la musique et des pays sont été accueillies. Ensemble, avec mon équipe, on a construit et modélé les Nuits du Sud. Soyons fiers vraiment du travail accompli. Je salue Marie-Gaud, Wendolin, particulièrement parce qu'elle est enceinte et son père est souffrante. Il n'est pas là, mais je la salue. Elle est dans mon cœur. Je salue Cécile Bronner et celle qui nous accompagne depuis le mois de mars, Christophe, Manon, Aurore. Pour finir, je voudrais vraiment remercier toute ma famille et en particulier ma femme, Julie Samedra, qui a été et qui sera à côté de moi dans tous les combats. Voilà, le remerciement. Merci beaucoup. On va passer aux choses qui sont au cœur de notre histoire, ça veut dire la programmation, la fête. Et on est évidemment dans cet esprit de faire pour cet été la fête ici dans la place du Grand Jardin. Cette année, sur 14 artistes, il y a 10 nationalités différentes. Donc on va attaquer vendredi 19 juillet, ouverture du festival, attention avec un légende, bluesman américain, force vivante de Bluc et la Black Music, qui a explosé les frontières musicales, célébrera ici ses 50 ans de carrière en 2019. Luki Peterson. Voilà, c'est le premier musicien, c'est vraiment très, très, très riche dans son parcours. Mais pour l'accompagner ce soir du 19 juillet, il va y avoir un artiste, certain bon, vous le connaissez, certain bon, vous avez dansé au, 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 comment dire, au passé de bon moment, passé de bon moment autour de sa musique. Donc je vous présente Eagle et Cherie. Voilà, ça c'est le 19, donc on passe au 20 juillet. On a, on a voulu, avec cet artiste qui va faire une première partie, que c'est un grand artiste. Et il revient en avance pour conjurer cette soirée du 14 juillet 2016. Et surtout, pour ne se me voir pour embouter avec son nouvel album, je vous présente grand corps malade. J'ai vu sur un même trottoir la bienveillance et l'horreur. Voilà, c'est une belle première partie et c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions parce que c'est, c'est important de conjurer ces jours un peu maudits pour, 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 pour nous, pour, voilà. Après, vous connaissez, ce soir-là, l'artiste qui vient, c'est un, c'est un, c'est un duo qui est fait pour eux. Et, et, son premier album, on a eu le Disco Platine. Donc, vous connaissez déjà, vous avez entendu parler, Synapse Zone, cet excellent tour groupe, Electropop, Limpi, des festives, avance pour une heure de concert en live et un cadeau en 17 après. Voilà, on a une très, très, très belle soirée déjà. On passe au 25 juillet. Là, c'est un groupe vraiment à découvrir dans la, dans la, dans la lignée de ce qu'on fait depuis 22 ans, faire découvrir des groupes intéressantes dans tous les domaines musicals. Cette année, on présente, entre les découvertes qu'on va avoir, un groupe que s'appelle Check Check Go, dans la lignée des découvertes des Nuits du Sud, avoir un concert en urgence, balade, folk avec piano, guitare, trompette et des mélodies à cœur, semble s'implirer des arbres du vent, tout en parlant des expériences vécues. Donc, Check Check Go ! Alors, là, on va faire un petit, un petit preuve de vos connaissances musicales et, alors, allez Christophe, alors, j'espère que vous connaissez. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été ! Oui, c'est bien, c'est bien les négresses vertes qui viennent, les négresses viennent fêter ce 30 anniversaire. Alors, voilà l'été, on va danser vraiment, voilà l'été, ici, à la place du Grand Jardin. Voilà ! On passe, on passe, vous aimez, apparemment ? Vendredi 26, un artiste aussi très connu et qui a, comment dire, comment parler de San Saverino ? Vous connaissez San Saverino ? Oui, voilà, proposition, cette fois, il vient en sol, il vient nous chanter, François Béranger, c'est un chanteur, c'est un musicien des années 68, après mai 68, un projet comme on aime, sincère, fier, voilà, San Saverino. La première ouverture, ouverture du Vendredi 26, alors, à notre question, alors, pour tester vos connaissances musicales, on va voir, s'il vous plaît, Christophe. C'est Sister Slave, bien sûr ! Concerts et vêtements, concerts uniques, des véritables icônes de la disco, de la sol et de la fanque, donc, Sister Slave. Voilà, on passe donc au samedi 27, grande soirée, grande soirée pour les Nuits du Sud, parce que d'abord, on a souhaité inviter une femme, une femme qui a un voix sublime, mais c'est une femme qui est une combattante, pour moi, très, très, très importante, qui s'évade pour son identité, qui a un parcours très intéressant en tant que musicien, qui a vécu à Cuba, qui a vécu, c'était pas son pays d'origine, et qui est revenue vivre en Europe, et il a toutes ces influences très importantes, vous avez vu peut-être que les journaux, depuis quelques jours, on parlait d'elle, parce qu'il devait faire des concerts, qu'on était annulés, etc. Et nous, on tenait vraiment à qui il vient. Je vous présente, Aziza Brahim, je vous dirai un mot, écoutez. Aziza Brahim, évidemment, vous avez compris du Sahara occidental. Et ce soir, à notre histoire, d'un autre continent, vous, peut-être, vous avez entendu parler déjà, quelqu'un qui représente, qui est une icône pour la musique brésilienne, dont vous avez entendu parler, ce soir, Aziza Brahim, et évidemment, Gilberto Gilles. Donc, voilà pour Gilberto Gilles, et le 27 juillet. Donc, on passe, on s'approche de la fin, on passe, on change de mois, et on passe au 1er août. Et là aussi, il y a un moment de découverte très intéressante. On a tous connu le Buena Vista Social Club, on a connu la musique cubaine, dans tous ses splendeurs, avance. Donc là, il y a, ce soir-là, un groupe que j'aime beaucoup, qui est une découverte pour moi aussi, et j'espère qu'elle soit une belle découverte pour vous. Et entre, c'est un show festive, un peu funk, afro-cubain, et Sima Funk. La première partie de cette soirée, qui va être magnifique, avec un musicien africain qu'on aime beaucoup, que toute l'équipe aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un aussi, aussi, très engagé artistiquement. Et il faut du reggae, mais ce reggae, il est africain, avec Tikenjak Fakoli. Voilà, un artiste africain, Tiken. Et voilà, pour finir cette soirée, on voulait la finir en fête, on voulait la finir en salsa, surtout, parce que c'est comme ça qu'on est un peu identifié, des fois à tort, d'ailleurs, mais voilà, on voulait finir. Mais en première partie, la première partie de ce jeudi final, une artiste d'origine canadienne, certains membres, vous la connaissez. Moi, j'aime beaucoup savoir, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup la façon comment elle fait les choses. Je parle des cœurs des pirates. Merci. Pour finir cette soirée, les petits princes de la salle colombien, les petits princes de la salle colombien, voilà, vous le connaissez certainement, parce que ce n'est pas la première fois qu'il va venir à Hance, selon que je l'avoue, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est vraiment le représentant du meilleur de la salle San Europe, et avec ce nouveau disque, donc, Judy, Buenaventura. Alors, encore, quelques informations, quelques informations. Cette année, une soirée gratuite à la place Clemenceau, le 23 juillet, à partir des 18 heures, pour découvrir la meilleure création régionale, trois groupes talons, trois groupes talons, sur 180 propositions qu'on a reçues, à découvrir et à soutenir. Voilà les informations que je voulais vous donner, et vous pouvez y aller tout de suite, si vous le souhaitez, au Centre Culturel, pour prendre vos places à 16 euros, ces prix exceptionnels. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci.